On va maintenant accueillir Antoine Ferrier. Antoine est dans le secteur de la publicité sur internet depuis plus de 10 ans et il a créé Décalé en juillet 2012 pour construire de nouveaux produits publicitaires plus respectueux de l'internaute, que ce soit grâce à la technologie qui est utilisée ou le modèle économique promu ou la créativité publicitaire. Antoine croit qu'une nouvelle approche permettra de créer des solutions plus pérennes que ce dont on dispose actuellement et que écouter les utilisateurs plutôt que les juger est une étape nécessaire pour sortir une impasse qui prive les annonceurs de revenus et donc à terme les utilisateurs de contenu riche et varié. Bienvenue. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Benoît de nous avoir transmis sa vision très personnelle du fail. Moi, je vais rentrer dans un cas peut-être un peu plus pratique et peut-être justement plus concret, un peu plus entrepreneurial. Donc, moi j'ai créé, je suis très content d'être ici à Toulon, je viens de Paris, je m'appelle Antoine Ferrier et j'ai créé Décalé. Alors Décalé, c'est quoi ? C'est une régie publicitaire, une régie publicitaire qui justement forme les utilisateurs à une publicité plus respectueuse justement de l'internaute. Comment j'en suis venu là ? Comment j'en suis venu là ? Par rapport à un site que vous connaissez vraiment très très bien qui s'appelle VDM. Et VDM, ce sont mes associés, donc il y a d'ailleurs Guillaume Passaglia qui est présent ici avec Maxime Vallette qui est plutôt du côté de Reims en Champagne plutôt qu'à Toulon. Mais bon, ça fait les mouvements opposés. Et moi je travaille avec VDM depuis très longtemps et en 2012, on a décidé de créer donc la société Décalé pour essayer de justement faire de la publicité tout en maintenant la communauté de VDM. La communauté de VDM, c'est ce qui forme justement le site VDM et il était important de trouver des moyens publicitaires, d'interagir avec cette communauté-là et de pouvoir trouver des cas sans pour autant gêner l'internaute. Alors je peux vous assurer que lorsque j'ai commencé avec VDM et que je commençais à présenter le site, c'était pas si évident que ça. Déjà, de base. Mais on a su s'accrocher, on a su développer des outils technologiques qui permettaient justement de diffuser de la publicité aussi bien sur le web que sur mobile que sur les réseaux sociaux et justement de trouver des axes de partenariat importants avec des annonceurs de renom comme KitKat, Coca-Cola ou autres. Ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien marché. Seulement, on fait de la pub. On fait de la pub et on est en 2012-2013 et là, on a une cible qui est très jeune, 15-20 ans. Et on s'aperçoit d'un phénomène. Il y a de plus en plus de personnes qui peuvent bloquer la publicité et qui ont un adblock. Du coup, nous, on se dit qu'il faut trouver autre chose, d'autres moyens de rentrer en contact avec des personnes qui bloquent la publicité. Et du coup, on invente un projet qui s'appelle Zéro Pub. Alors, Zéro Pub, c'est pas un autre adblock, c'est pas un outil qui permet de ne plus avoir de publicité du tout. C'est un concept entre les deux. Concrètement, c'est quoi ? C'est, on en a marre de la publicité, on regarde un spot de 30 secondes, 8 minutes et après, on n'a plus de publicité pendant 30 jours. Donc, on est vraiment avec un mix entre publicité et personnes qui bloquent la publicité. Bon, mais on est là pour parler du fail. Donc, concrètement, j'arrive sur un site, j'ai ce petit message-là. Voilà, il y a évidemment plusieurs écrans, plusieurs vidéos et donc ça permet de ne plus avoir de publicité pendant 30 jours. On a eu 10%, 10% de personnes qui ont adopté ce système-là, sur tous les sites qu'on a eus de la régie. Donc, pour l'instant, ça marche bien. La publicité, elle est très rentable, il y a des gens qui l'adoptent, qu'est-ce qu'il se passe pour qu'on arrive à se dire que finalement, ça ne peut plus marcher ? Et bien, finalement, on voyait la lumière et on ne la voit plus après. Donc, l'intérêt, c'est de savoir pourquoi. Et alors là, j'ai identifié trois causes directes, justement, de l'échec de ce projet-là. Le premier, c'est qu'on arrivait un peu trop tôt. On arrivait un peu trop tôt. On est en 2013, fin 2013, 2014. Les adblogs, maintenant, tout le monde en parle. Mais en 2013, 2014, il n'y avait pas grand monde. Du coup, quand on arrivait devant un annonceur ou un site internet, finalement, on arrivait avec une solution, justement, qui visait à ne plus avoir d'aide-bloqueur. Mais les personnes ne savaient même pas leur taux d'aide-bloqueur. Ils connaissaient un peu le principe, mais ils ne connaissaient pas combien de personnes, comment, etc. Du coup, on arrivait, finalement, avec un produit qui répondait à une solution, mais le problème n'était pas vraiment identifié chez nos clients. Le deuxième point, c'est que, finalement, on avait une vision un peu trop étriquée. On avait une vision un peu trop étriquée parce que, finalement, on était sur notre micro-marché avec notre micro-marché de sites partenaires. Et on a construit une solution sans pour autant penser à une solution marché globale. Et là, c'est assez important parce qu'en tant qu'entrepreneur, on essaye, justement, de répondre à un besoin et d'apporter des solutions. Et parfois, on se dit que c'est la meilleure idée, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde, directement. Le troisième point, c'est que lorsqu'on commence et lorsqu'on lance un produit, finalement, il faut éviter d'avoir différentes cibles et des cibles trop préparpillées. Nous, on avait deux fronts. On avait le front côté éditeur, donc côté pour installer la solution, et on avait le front côté annonceur pour vendre, justement, les vidéos publicitaires. Du coup, ça faisait deux points assez importants sur lesquels il fallait se concentrer et ce n'était pas du tout évident. Concrètement, finalement, on a dû quand même fermer la porte. Fermer la porte de ce projet-là. Et je peux vous assurer que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident parce que ça représentait un an de travail. Tous les bénéfices de la régie qu'on avait accumulés depuis quelques années ont servi à investir sur ce projet-là. Là, je reprends un des points de Benoît, mais oui, ça coûte de l'argent. Le fail coûte de l'argent. On a fait beaucoup de présentations de clients. On a fait beaucoup de rendez-vous. On était là avec notre bâton de pèlerin et essayait d'évangéliser un marché. Mais on était encore peut-être un peu trop tôt et pas assez mûrs. Sans compter le projet technique qui était vraiment très important. Du coup, il faut bien réfléchir. Il faut bien se peser. Et là, je rejoins également la présentation précédente. Il faut rebondir. Il faut rebondir et il faut ressauter. Et comment on a ressauté ? On a ressauté aujourd'hui avec un autre projet qui s'appelle AdBacc. Et qui a pour mission de comprendre tout le phénomène des AdBlocs. Avec Zéro Pub, on est arrivé trop tôt. Et justement, on est arrivé face à des personnes qui ne connaissaient pas du tout AdBlocs. Là, on construit un outil qui permet d'analyser toute la communauté des AdBlocs. et d'essayer de bien comprendre les différents profils liés aux AdBlocs. Donc, concrètement, c'est un outil, une sorte de Google Analytics des AdBlocs. qui permet de monitorer, qui permet de comprendre, en fait, pourquoi Zéro Pub n'a pas marché et pourquoi, finalement, on n'arrivait pas à toucher suffisamment de personnes pour convaincre de la solution. Mon point là-dessus, c'est que pour rebondir, il faut analyser. Il faut analyser et encore analyser pourquoi, justement, on répond à un besoin et est-ce qu'on répond vraiment à ce besoin de la manière la plus large possible. Enfin, il faut essayer. Parce que, finalement, je ne regrette pas Zéro Pub, mais il faut peut-être être plus dans le test and learn, comme on appelle ça, c'est-à-dire essayer de réagir peut-être plus vite sur un produit que maintenant. Et enfin, ne rien lâcher, parce que, finalement, ce n'est pas parce qu'on fail, et je pense que c'est le bilan un peu de cette journée-là, mais ce n'est pas parce qu'on fail et qu'il y a un échec qu'on doit fermer la porte complètement et on doit dire adieu à l'entreprenariat. Écoutez, j'espère que j'étais assez clair et je suis là pour toute la journée également pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous avez des questions ? On a le temps, donc. Merci pour ta conf. Super. Juste, j'avais une question par rapport... Je n'ai pas très bien compris, en fait, la raison de l'échec. J'ai bien compris, genre, après analyse, en fait, ce qui vous a permis de comprendre pourquoi ça allait être un échec. J'ai l'impression qu'en fait, ça n'a pas été un échec, d'après ce que tu dis, genre, ce n'est pas le projet qui vous a dit que vous étiez en échec, c'est limite vous, j'ai l'impression. C'est quoi réellement ? Est-ce que le projet s'est mis en échec ou est-ce que vous l'avez arrêté avant parce qu'il y avait quand même 10%, tu as dit, de traction, d'activité, quoi ? Qu'est-ce qui a fait, en fait, que vous avez pris la décision ? Parce que quand on a un produit qui marche même un petit peu, mais qui ne s'écroule pas de lui-même, voilà, qu'est-ce qui fait qu'après, vous vous avez dit, en fait, c'est un échec ? En fait, on s'est retrouvé, à chaque fois qu'on essayait d'installer ce produit-là sur des nouveaux sites directement, l'éditeur ne comprenait pas du tout. Côté éditeur, en fait, on n'a pas pu étendre la solution du tout. C'est-à-dire qu'on est resté dans notre pool d'éditeurs que l'on connaissait et à chaque fois qu'on envoyait d'autres, ils n'installaient pas la solution. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu ne peux pas complètement continuer à étendre ton produit et quand, finalement, tu te retrouves complètement limité dans l'exploitation ? Bonjour. Je voulais savoir si, au point de vue organisationnel, dans la structure de Zéro Pub, il y avait une équipe qui était dévolue, en fait, au démarchage des annonceurs et une autre équipe qui était dévolue totalement à celle des sites, des diffuseurs. Alors, on avait deux personnes qui étaient un côté annonceur et un plutôt côté éditeur. Mais quand on parle d'équipe, on n'avait pas les moyens de pouvoir constituer vraiment deux équipes importantes en termes de chasse publisheur ou de chasse annonceur. D'accord. Donc, il n'y avait pas de focus total sur une des cibles ? Si, il y avait bien une personne qui était dédiée sur la cible, mais ça restait une personne, en fait, directement. D'accord. Merci.